Écoute, écoute, cette paloraison, cette douce romance le long des petites routes, le moindre fait de l'entendre lire la mesure, l'instantané bonheur, les plus beaux clichés du monde. Entends-tu dans l'air ce chant de papillon que l'on jouait naguère au son d'un violon, tel un air de fête mieux, un vieux compagnon pris dans la tempête d'un accordéon. Sur la place publique, ou alors pire, croisé en chemin, libre ou romantique dont l'âme vagabonde, la remarque brève du son pathétique, le doux, le violent de cette musique. Critiquant son bien, le destin en signe, nature et chagrin, parfois électrique, piquée sur le vif, une larme à l'œil pleureuse à souhait, elle fait courir les filles. Jouer en chœur, au silence intime, sans déranger personne, ah non, sans faire trop de bruit, l'improbable caresse, source de plaisir que procure sans cesse, la chanson du désir. C'est une inconnue donnant le là, qui jamais ne se montre, ne se rattrape pas. Serait-elle retenue prisonnière d'une jôle quelconque ? Écoutez l'affaire ou le mur, libérée de toute passion. Certains la traitent de folle, d'autres laissent paraître leur envie. Lorsqu'elle passe nous voir, c'est souvent en amie, tel le chant de l'espoir, nous que la vie tourmente. Écoutez donc pour voir, elle est dans l'air du temps, la chanson du vent. Bonsoir. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...